... Bonsoir à tous et bienvenue à la librairie MOLA dans ce studio au zone pour une rencontre avec Catherine Cusset autour de son livre « Vie de David Hockney ». Catherine Cusset qui est déjà venue plusieurs fois à Bordeaux présenter plusieurs de ses livres, de ses 13 romans notamment que vous avez écrits qui ont tous été publiés chez Gallimard comme d'ailleurs ce dernier ouvrage-là. Vous avez aussi un récit au Mercure de France. La plupart de vos livres se sont retrouvés à un moment ou à un autre sur une liste des plus prestigieux prix. Je crois que vous avez fait toutes les listes, le féminin, le prix Médicis, le prix Goncourt. Vous avez été lauréate du prix Goncourt des lycéens, du choix suisse, slovéne, belge, roumain du prix Goncourt. C'est presque un grand chlème. Et très récemment, pour « Vie de David Hockney », vous avez obtenu le prix Anaïs Nin. Vous dites parfois que vous avez fait des études très sérieuses et effectivement c'est le cas, mais vous le dites toujours avec un peu d'ironie. Donc vous êtes agrégé de lettres classiques, vous avez fait l'ENS et puis vous avez enseigné plusieurs années la littérature du 18e notamment à l'université de Yale pour finalement vous consacrer entièrement à l'écriture. Alors j'aurais envie immédiatement de commencer, de vous poser une première question en évoquant cette espèce d'avant-texte. On ne sait pas si c'est un avertissement ou une explication qui donc ouvre votre livre et qui ouvre le livre par ses deux phrases. Ce livre est un roman, tous les faits sont vrais. Alors on est à quelques jours de l'anniversaire de la mort de Serge Dubrovski, l'inventeur de l'autofiction. Évidemment, on ne peut pas ne pas penser à la définition canonique de l'autofiction, fiction d'événements et de faits strictement réels. Sauf que là, il s'agit de la vie d'un autre. Alors là aussi, comme la théorie littéraire aime bien inventer des mots, récemment on a eu droit à l'invention de l'exofiction qui est donc se projeter dans la vie d'un autre pour la réinventer. Est-ce que c'était le projet de ce livre-là ? Alors d'abord, je voudrais vous remercier d'être là. Je suis vraiment étonnée de voir que vous êtes si nombreux parce qu'alors déjà, se déplacer pour une rencontre littéraire, j'ai l'impression que ça doit être quand même de plus en plus. Alors déjà, lire, c'est merveilleux, mais en plus se déplacer pour une rencontre littéraire, mais alors se déplacer sous la pluie pour une rencontre littéraire, je n'en reviens pas. Vraiment, merci. C'est incroyable. En fait, c'est vraiment touchant pour un écrivain. Je trouve à l'heure actuelle, voilà, c'est la littérature, elle est ce qu'elle est. Elle est un peu, je ne vais pas dire qu'elle est remisée, mais bon, un petit peu, disons que voilà. Les gens lisent moins, ils préfèrent souvent rester chez eux, soit pour lire, soit pour regarder des séries télé. Donc c'est vraiment, je suis touchée. La deuxième chose, ce livre, on m'a parfois dit, « Vie de David Ockney », enfin, les gens ont dû m'en dire, mais c'est vraiment différent de ce que tu as fait jusqu'à maintenant. C'est vraiment, évidemment, la première fois que tu écris sur l'art. Ça, c'est un fait. Je n'ai jamais écrit sur l'art, sur un artiste. Mais aussi, c'est vraiment la première fois que tu écris comme ça la vie de quelqu'un d'autre que tu ne connais pas. En plus, vraiment, visiblement, aucun lien à ma propre vie. Donc tiens, voilà quelque chose de nouveau. Alors, moi, j'ai tendance à répondre, non, pour moi, ce n'est pas une chose nouvelle. Je vois vraiment ce livre dans une continuité totale avec mes autres livres, en particulier avec l'autre qu'on adorait, qui est apparu juste au moment où j'ai commencé les recherches sur celui-là. Peut-être que j'explique quand même, pour ceux d'entre vous qui ne sont pas familiers avec David Ockney, enfin, deux, trois petites choses. D'abord, il est né en 1937. C'est un peintre anglais qui est sans doute le peintre anglais vivant le plus connu. Il a 80 ans. Bon, il a eu cette très grande rétrospective l'année dernière au Centre Beaubourg, qui était avant à la Galerie Tate, et qui est maintenant, enfin, vient de s'achever à New York. Donc il a fait Londres, Paris, New York. Il a eu énormément d'expositions depuis qu'il a 25 ans. Il est vraiment extrêmement connu. Et il a beaucoup, beaucoup de succès. Ses œuvres, pour vous donner un petit exemple, ses peintures, pas toutes ses œuvres, parce qu'il dessine aussi, ses peintures se vendent entre 2 et 20 millions de dollars le tableau. Et pour continuer avec ces questions, je ne l'ai jamais rencontré. Je ne le connais pas. Je n'ai pas souhaité le rencontrer pendant que j'écrivais le livre. Pour deux raisons, il y avait le risque qu'ils disent non à l'écriture de ce livre, ou à la publication, qu'ils veuillent le contrôler, en fait. Et ça, c'était le premier risque. Et le deuxième risque, c'était que je souhaite ne pas déplaire à ce monsieur, sans doute très charmant. Et que donc, me souhaitant ne pas lui déplaire, je sorte de ce qui était pour moi ma vision quand j'ai écrit ce livre. Je pense que quand on écrit, on est dans un corps à corps avec le livre, et on ne peut absolument pas avoir d'influence extérieure, de voix extérieure. Et enfin, ça va être une réponse vraiment longue, Sophie. Non, mais c'est très bien. Pourquoi donc j'ai écrit d'abord « Vie » de David Hockney ? C'était peut-être ta deuxième ou ta troisième question, mais je vais y répondre en même temps. Par hasard, au départ, c'est-à-dire qu'en septembre 2016, jusqu'en venant de sortir « L'autre qu'on adorait », une éditrice de livres illustrés chez Gallimard, m'a demandé si j'accepterais d'écrire un essai personnel à la façon de Philippe Solaire dans son livre sur Fragonard, donc sur David Hockney, pour ouvrir une nouvelle collection chez Gallimard qui aurait été une collection joignant les romanciers de la maison avec des artistes qui avaient une actualité culturelle. Je ne connaissais pas David Hockney. Je connaissais à peine son nom. Je dis ça pour ceux d'entre vous qui ne le connaissent pas et qui se disent « il paraît que c'est le plus grand artiste ». Et pourtant, j'avais vécu deux ans à Londres. C'est quand même assez incroyable. J'avais entendu son nom. J'avais même vu, à un moment où j'étais passée devant la Royal Academy of Art sur Piccadilly, il y avait une exposition de lui que j'avais assez envie d'aller voir, c'était en 2012. Et puis il y avait une heure de queue et il pleuvait. Et moi, je n'avais pas l'endurance des Bordelais. Et donc j'ai renoncé à faire la queue sous la pluie. Et voilà, donc j'ai jamais vu. Et donc j'ai dit à l'éditrice de Gallimard, je vais d'abord regarder. J'ai regardé son oeuvre sur Internet et j'ai aimé ce que j'ai vu. Alors qu'est-ce que j'ai vu ? Des oeuvres très colorées, figuratives, très colorées, beaucoup de piscines, mais aussi des choses très différentes. Je vous montrerai peut-être tout à l'heure certains tableaux très figuratifs, d'autres beaucoup plus abstraits, des paysages et des montages de photos, des choses très différentes. Je ne peux pas dire que j'aimais tout quand j'ai regardé comme ça sur Internet. J'aimais surtout d'ailleurs les piscines et les doubles portraits qui sont un peu ces tableaux iconiques, on reviendra dessus tout à l'heure. Mais en tout cas, ça me plaisait et ça me faisait penser à Pierre Bonnard, à Matisse, à Van Gogh, à Édouard Hopper, à des peintres que j'aime. Donc j'ai dit, probablement, je vais peut-être faire quelque chose. Et j'ai commencé à lire. Il y a énormément de choses écrites sur David Hockney. Et donc, ce livre est tissé de tout ce que j'ai lu, plein, plein, plein de livres, dont une biographie en deux volumes en anglais, très riche, foisonnante de citations, de gens et de correspondances. Et puis, deux livres autobiographiques dictés par Hockney, enfin, qu'il n'a pas écrit, mais qu'il a dit, il a été enregistré, ça a été transcrit, sur sa jeunesse particulièrement. Donc il y avait vraiment une matière comme ça, très foisonnante. Et je l'ai vue... En fait, quand j'ai commencé à lire, c'est là où le livre a changé de nature, c'est-à-dire le projet. J'ai été extrêmement intéressée par sa personne et par sa vie. Je pense qu'on va en parler, donc je n'ai pas mes temps de maintenant. Il m'a passionnée. Et je l'ai vue vivre. J'ai vu apparaître quelque chose qui était un personnage de roman. Alors, pour revenir à cette question de mes autres livres, j'ai presque terminé. Pour moi, c'est en continuité avec... C'est vrai qu'on m'a souvent dit que j'écris souvent sur moi, je suis inspirée par moi. Si vous avez lu des livres comme Jouir, Une éducation catholique, L'âne de la famille, apparemment, il y a un jeu, c'est la première personne, ça a l'air d'être sur moi. Mais en fait, même un livre comme L'âne de la famille, qui est sur ma mère et qui est sur le rapport mère-fille sur trois générations, il y a un moment dans le livre où on passe tout à coup à 1943 et où je raconte un moment de son enfance en 1943 à Paris quand sa mère a été arrêtée par des policiers français. Et là, je me plonge... Enfin, je suis dans la tête de la petite fille de 10 ans qu'évidemment, je n'ai pas connue puisque je n'existais pas en 1943. Ou bien je raconte sa jeunesse en Amérique, je n'y étais pas non plus. Ensuite, j'ai écrit Un brillant avenir qui est un livre inspiré par ma belle-mère roumaine. Et là, je devais écrire le livre comme un roman pour des raisons familiales. Je ne pouvais pas me risquer à écrire un livre trop personnel. Mais je me suis glissée dans la peau de cette dame qui avait 70 ans quand j'ai écrit le livre. Et en écrivant le livre, j'ai vraiment compris tout son trajet, tout ce qu'elle avait vécu dans la Roumanie de Tchotchescu. tout ce désir qu'elle avait eu de fuir, de s'échapper, d'échapper à cette dictature, de donner à son fils un brillant avenir qui est comme le titre que j'ai donné à mon livre. Et j'ai aussi compris pour quelle raison elle s'était opposée très très violemment à son mariage avec une belle-fille, au mariage de son fils avec une belle-fille française. Et donc, vous voyez comment déjà ce processus de me glisser dans la tête de quelqu'un mais que je connaissais, en effet, était déjà là. Et dans mon livre, l'autre qu'on adorait, là, il s'agit de Thomas, donc celui que j'ai appelé Thomas et qui est un ami très proche dont je raconte la vie de ses 17 ans à ses 39 ans. Donc l'histoire de ce jeune homme très brillant, étudiant français, qui part vivre, étudier aux Etats-Unis et qui se suicide aux Etats-Unis à 39 ans. Et j'ai cherché à comprendre qu'est-ce qui a conduit à cette mort. Et donc là, à nouveau, de l'intérieur, en me plaçant à l'intérieur. Donc vous voyez, finalement, cette vie de David Hockney, la différence, c'est qu'en effet, je ne l'ai pas rencontrée, je ne le connais pas, mais je pense qu'il y a des éléments qui ont permis une identification, qui m'ont permis de rentrer dans sa tête et dans sa peau. Et alors, quels éléments... Désolée, Sophie, je suis en train de répondre à 10 questions à la fois. C'est très bien, on est là pour vous entendre. Quels éléments ? Je dis brièvement pour l'instant. Très probablement, déjà, la double vie entre les Etats-Unis et l'Europe, puisque je suis parisienne, bretonne, et que je vis à New York depuis 30 ans, et que David Hockney, qui est originaire de la ville de Bradford, dans le Yorkshire, le nord de l'Angleterre, dans une ville industrielle, a vécu à Londres et a ensuite émigré à Los Angeles et a vécu toute sa vie entre Los Angeles, où il s'est vraiment établi, et Londres. Donc il y avait cette double vie. Il y avait évidemment la création, le processus créateur, cette passion qu'il a pour le travail, où je pense que tout artiste, tout écrivain peut se reconnaître. Et il y avait ces choix picturaux, le choix du figuratif, le choix d'un art facilement abordable. En tant qu'écrivain, c'est quelque chose que je comprends très bien. Moi, j'ai envie d'être lu facilement. Et c'est ce désir que finalement, une vision de la vie qui ne soit pas une vision tragique puisse être reconnue comme de l'art. Donc tout ça, ce sont des choses qui m'ont permis de le comprendre vraiment. Alors il y avait quelques différences. En particulier, c'était un homme. Je ne suis pas un homme. Et c'était un homosexuel. Je ne suis pas un homosexuel. Il avait une génération de plus que moi. Et il était en 37. Et il avait traversé aux Etats-Unis les années sida et un nombre de deuils incroyables. Donc il y avait quand même un certain nombre de choses pour lesquelles le processus d'imagination était plus difficile. Voilà. Bon, je ne sais pas si j'ai répondu, mais je m'arrête là. Alors ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais essayer de placer plusieurs questions. Et ensuite, vous choisirez celle auxquelle vous avez envie de répondre. Vous avez évoqué un peu la jeunesse du projet. Et vous avez évoqué notamment les travaux de Philippe Solaire sur la peinture. Alors là, ça m'intéresse parce que vos tout premiers textes ont été publiés dans la revue de Philippe Solaire, L'Infini. C'était des textes, on va dire, plus universitaires, en tout cas plus essayistes. Ce n'était pas à proprement parler de la création littéraire. Ensuite, il y a eu, par la suite, un petit livre qui s'adressait plus ou moins à Philippe Solaire, qui s'appelait À vous. Et je me demandais si là, le fait de, comment dire, de trouver un accès à la peinture qui soit pour une nouvelle collection chez Gallimard, dont on sait que c'est une maison qui est très en lien avec le nom de Philippe Solaire, est-ce que là, il y aurait quelque chose de l'ordre d'une filiation ou pas du tout ? Au contraire, est-ce que c'est quelque chose que vous rejetez fortement ? Et puis, ensuite, ma deuxième question, peut-être, c'était sur la manière dont vous aviez travaillé. Et donc là, vous en avez déjà dit un peu quelque chose. et en particulier sur la manière dont vous avez utilisé finalement les différents livres, les différentes archives, les différents documents, comment ça a pris place dans le processus d'écriture. Et je vais vous expliquer ce que j'ai en tête. J'ai eu l'impression, à plusieurs reprises, vous parlez de la manière dont David Hockney utilise d'abord la photographie qui prend comme une espèce d'image plus ou moins brute de la réalité. Et puis, à partir de la photographie, il en fait quelque chose avec sa perspective. et on aura sûrement l'occasion de parler de la question de la perspective. Est-ce que finalement, ces documents, ces livres, ne vous ont pas servi de photographie pour ensuite, à partir de là, en faire véritablement une œuvre, c'est-à-dire le roman ? C'est bien, c'est une question qui comprend sa réponse, déjà. Alors la première question, avec Philippe Solers, je n'y ai pas trop pensé, d'ailleurs, mais je dirais, pour le coup, je ne suis pas sûre qu'il y ait une filiation parce que je n'ai pas fait le projet. Je n'ai justement pas fait le livre à la Philippe Solers. Je l'ai laissé tomber. Je n'ai pas écrit l'essai. Je n'ai pas du tout eu envie. En fait, je pense que mon esprit fonctionne de façon complètement différente. Son livre sur Philippe Solers sur Fragonard est absolument excellent, vraiment très brillant et vraiment à l'image de l'œuvre de Fragonard, léger, enlevé, vraiment très, très bien. Mais moi, quand j'ai commencé à lire sur David Ockney, je vous ai dit, je me suis effacée, en réalité. Je n'ai pas du tout eu envie d'être présente. Ce qui m'a vraiment intéressée, c'était la vie de ce garçon. Il a une des raisons. Il a une personnalité extraordinaire, en fait, David Ockney. Et on le sent dès son enfance. On le sent. Il y a quelque chose de joyeux chez lui, de libre. J'ai envie juste de lire la première page. Mais la première page, elle est plutôt sur son père. Mais je peux lire la première page juste pour donner un peu le ton. C'est vrai que son enfance, c'est un peu un conte de fées. C'est un conte de fées parce qu'il est né dans une famille pauvre. Moi, je vais d'abord vous lire la première page. Son père était un pacifiste convaincu. Il avait vu ce que la première guerre avait fait à son frère aîné qui avait été gazé et était rentré détruit. Un fantôme. En 1939, il s'opposa à la nouvelle guerre. Il perdit son travail, n'eut pas droit aux aides du gouvernement, se fit de nombreux ennemis, encouru le mépris des voisins. Les enfants, ne vous occupez pas de ce que pensent les voisins. Ce fut sa grande leçon de vie à ses quatre fils et à ses filles. Il n'avait pas d'argent, mais ne manquait pas de ressources. Il récupéra à la décharge de vieilles poussettes cassées qu'il répara, pénit et rendit comme neuve. Après guerre, il fit de même avec les vélos. Petit, David ne vit rien de plus beau que le moment où le pinceau brosse dans la main de son père entrait en contact avec le cadre d'une bicyclette. Le métal rouillé devenait rouge vif en une seconde, comme par magie. Le monde changeait de couleur. Il était fier de son père, un vrai artiste, comme disait sa mère en fronçant les sourcils, d'une ingéniosité telle qu'il s'habillait avec élégance sans dépenser un sou. Il collait sur ses colles ou ses cravates du papier qui l'ornait de poils et de... De poils... Pardon. Qui l'ornait de poids et de... J'entends mon frère qui rit au fond de la salle. Ça ne va pas du tout. Qui l'ornait de poids... C'est horrible, j'aurais fait rire. Et de raies de couleur vive. David admirait sa débrouillardise. Après avoir retapé ses vélos, Ken mettait une petite annonce dans la gazette avec le numéro de la cabine à côté de chez eux, transportait un fauteuil dans la rue et s'installait confortablement avec son journal sous un parapluie quand il pleuvait. C'était sa boutique. Le jour où il entreprit de redécorer la maison, il cloua des planches sur les portes et peignit des couchers de soleil. L'enfant ne se lassait pas de les contempler. Alors, le ton du début du livre pour moi est très différent des autres chapitres qui suivent. Donc, il y a cette enfance qui est vraiment... qui a quelque chose de magique. Je ne sais plus, Sophie, à quelles questions je suis en train de répondre. Ce n'est pas grave. Allez-y, laissez-vous porter. Pourquoi j'ai commencé à vous dire que l'enfance était comme un conte de fées ? Parce que vous ne vouliez pas du tout faire du solaire. Mais je ne sais pas si c'est ça la raison. Bon, peut-être que comme j'ai oublié, je crois que je vais passer à la deuxième question qui est la façon dont j'ai travaillé en faisant ce livre. Et donc, je me suis effacée de ce livre. Je n'ai pas du tout voulu que j'ai vraiment essayé de comprendre le processus créateur de ce petit garçon qui naît dans cette ville industrielle de Bradford, dans un milieu, il faut bien voir, dans une famille pauvre où il est parfaitement heureux, dans une famille unie, des parents méthodistes, végétariens, ce qui est quand même assez original à l'époque, un père très excentrique. vous voyez ce père dont il est question là, polémiste, qui se bat à la fois objecteur de conscience contre la guerre et après la guerre contre le nucléaire, contre la cigarette. Vraiment un père très très indépendant qui transmet d'ailleurs cette indépendance à ses enfants. Et donc, il est pauvre mais il manque de rien, David. Mais qu'est-ce que ça veut dire manquer de rien ? Il a cette famille unie, cette famille heureuse et surtout, on le laisse dessiner. Il grandit dans cette école où il est assez bon élève mais surtout très bon en dessin et il est aimé par tous ses camarades et il est tout de suite reconnu comme celui qui dessine. Et ensuite, c'est vraiment une série de contes de fées acceptée dans l'école des Beaux-Arts de Bradford. Un très bon professeur qui lui recommande d'aller à Londres et qui lui parle pour la première fois du Royal College of Art à 16 ans ou à 17 ans, David Hockner n'est jamais allé à Londres. Il n'est jamais sorti de Bradford. C'est un garçon qui passe ses étés à travailler dans une ferme pour gagner quelques sous, qui est boursier. C'est vraiment, voilà, c'est pas du tout quelqu'un qui a accès au musée, à la peinture. Et dans la ville de Bradford, la notion d'artiste, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est qu'un artiste ? C'est quelqu'un qui fait les cartes postales de Noël, qui fait les posters pour le cinéma. En 1950, à Bradford, il y a 40 cinémas. C'est pas la même vie qu'aujourd'hui. Et devenir artiste, c'est donc apprendre le graphisme dans un but commercial. Et la ville où grandit David Hockney est également une ville dans laquelle il n'a jamais rencontré un homosexuel. ça n'existe pas. Ses parents qui sont méthodistes n'ont même aucune idée que l'homosexualité, ça existe. D'abord, on n'en parle pas. Et ensuite, dans l'Angleterre des années 30, 40, 50, l'homosexualité est encore punie comme un crime pénal. Donc, ce côté magique de ce garçon qui grandit dans cette ville et qui va, à 20 ans, être accepté dans la meilleure école d'art des États-Unis, le Royal College of London, dans laquelle il va rencontrer des camarades, des étudiants acceptés comme lui, parmi lesquels deux sont des homosexuels ouverts, déclarés, qui parlent de leur sexualité. Donc, ce garçon va découvrir à la fois la notion d'art, l'homosexualité, il va se découvrir à Londres alors qu'il a 22 ans, 23 ans. Et en même temps, il va tout de suite réussir à affirmer son style. Il va être à contre-courant de son époque. C'est une époque dans laquelle tout le monde fait de l'abstrait. et quand il arrive à l'école d'art de Londres, donc en 1959, il a été accepté en 1957, mais il a fait son service militaire pendant deux ans comme objecteur de conscience. Donc dans un hôpital, il a travaillé avec des malades. Il arrive à l'école d'art avec l'objet de son désir. c'est tout ce qu'il voulait depuis qu'il est petit et là, il découvre qu'on ne peint plus comme Monet après Pollock et donc il découvre qu'on ne peut absolument pas faire de figuratif sauf à être pris pour un peintre du dimanche, quelqu'un d'absolument ridicule. Donc, juste pour vous dire en quelques mots, parce que je pense qu'on va un peu ralentir là, mais mon admiration pour David Hockney, pour ce garçon, pour cette humeur toujours positive et joyeuse de ce garçon qui vient de cette ville industrielle de l'Angleterre, pauvre et qui va réussir à devenir celui qu'il est, à revendiquer celui qu'il est. D'ailleurs, le mot d'ordre que vous nous lisiez là, sur la première page du père qui dit à ses enfants ne vous occupez pas de ce que pensent les voisins, ça fait écho à ce déclic il me semble qu'il va avoir quand il est au Royal College of Art où justement il découvre qu'en fait le figuratif ça n'a pas trop la cote et qu'on lui dit en gros si tu veux être contemporain effectivement il faut basculer dans l'art abstrait il ne sait pas trop comment réagir et puis à un moment donné un de ses amis lui dit mais en fait ce qu'il faut que tu peignes c'est ce qui importe pour toi. C'est ce qui compte pour toi. Alors, je n'ai pas répondu d'ailleurs à la question il y a une question à laquelle je n'ai pas répondu avant c'est comment est-ce qu'on m'a demandé aussi comment j'ai écrit ce livre et oui mais c'est si vous avez envie d'y répondre après sinon on peut y revenir à la fin je pense que je vais y répondre en répondant à cette question parce que parfois on me dit mais quelle est la différence puisque tous les faits sont vrais et donc c'est vrai que je commence en disant ce livre est un roman tous les faits sont vrais alors il y a un peu un choc de ces deux phrases et qui d'ailleurs un peu caractéristique de mon style j'explique assez peu et je pose les choses comme elles sont et on m'a aussi posé la question mais en quoi est-ce que c'est différent d'une biographie d'un documentaire enfin en quoi ce livre est-il un roman et la réponse elle est sans doute dans le choix que j'ai fait de certaines paroles de certains faits de certaines données auxquelles j'ai donné plus d'importance qu'à d'autres parce que tout ce que j'écris dans ce livre enfin à peu près tout tous les faits ou même parfois les paroles je ne me suis pas permis d'inventer des phrases prononcées par Aucnay ou par d'autres gens enfin assez rarement j'ai inventé et je les ai donc piochées ici et là j'ai lu plein de choses et j'ai pioché et j'ai récupéré ces phrases en fonction évidemment d'une vision que j'avais qui était celle de la vie de Aucnay et de ce mouvement que j'ai vu se dégager de sa vie et j'ai donné une importance particulière à certains moments et là cette phrase peins ce qui compte pour toi je la vois comme un moment clé alors que pour lui il n'est qu'une phrase qui cite parmi plein d'autres choses mais je le vois comme un moment clé qui est vraiment le sésame ouvre-toi de la vie de David Aucnay en effet il arrive je vous le disais il a 22 ans et dans ce collège en Angleterre il est très influencé aussi la question qui se pose tout au long de ce livre c'est qu'est-ce que c'est qu'être un artiste ou un écrivain d'où vient l'inspiration est-ce que tout ça ça vient de soi et quel est le rapport entre écrire être artiste être écrivain et l'image que l'on projette de soi et quel est le rôle que joue la critique c'est-à-dire qui est-ce qui vous valide qui est-ce qui dit que vous êtes un artiste ou un écrivain qui valide et ce sont des questions vraiment importantes et l'artiste il n'est pas dans une tour l'écrivain ou l'artiste n'est pas dans une tour d'ivoire on n'est pas complètement indifférent à ce que disent les autres d'abord un artiste qui ne trouvera pas une galerie de toute sa vie est-ce que c'est un artiste est-ce qu'il y a beaucoup de génie entièrement méconnu en même temps c'est bien vrai que certains grands artistes sont morts extrêmement pauvres prenez Gauguin prenez Van Gogh mais je connais aussi des dizaines et des dizaines d'artistes dans mon entourage qui n'arrivent pas à trouver une galerie est-ce que parmi eux se cache le prochain Van Gogh peut-être mais il n'y en a qu'un les dizaines et les centaines et les milliers d'autres non donc qui est-ce qui valide et quand un critique littéraire dit que ce que vous faites n'est pas de la littérature qui va le décider qui décide si c'est de la littérature ou pas quand un lecteur vient vous voir et dit j'ai adoré votre livre quand un autre lecteur vient vous dire j'ai détesté votre livre qui croire comment faire qu'on vous dit même c'est vraiment nul ce que vous faites c'est vraiment c'est des questions qui m'ont énormément intéressée à travers David Hockney et sa façon d'y répondre et là donc quand il a 22 ans il est complètement influencé parce qu'il a très peur il est très conscient que dans cette école d'art l'image qu'il va donner de lui dès le premier moment elle est essentielle or il est ce garçon qui vient du Yorkshire qui s'habille de façon assez originale parce que son père ne s'habillait que dans les magasins d'occasion et donc David a fait pareil il est arrivé avec des pantalons trop courts une veste rayée une cravate rouge un chapeau melon très 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 original peint sous et avec cette angoisse qu'on dit voilà c'est ce provincial qui vient du Yorkshire et donc au début la première oeuvre qu'il fait dans le collège royal c'est ce dessin d'un squelette parce qu'il sait très très bien dessiner il ne se risque pas à faire une peinture et ensuite pendant un an il fait de la peinture abstraite comme tout le monde comme tout le monde autour de lui et il lui arrive cette chose qu'il déprime il n'a plus envie de peindre il perd le goût à la peinture et il ne sait pas s'en sortir lui-même en fait il ne sait pas ce qui lui arrive et évidemment il se pose la question est-ce qu'il est un artiste ou pas peut-être qu'il n'est pas un artiste jusqu'à cette phrase de cet ami Ron Kitaj qui est plus âgé qui est plus mûr qui l'écoute et qui lui dit tu sais tu n'as pas besoin d'essayer d'être un peintre contemporain tu vis dans ton époque tu es forcément contemporain peint ce qui compte pour toi et cette phrase je l'ai vue comme essentielle donc en fait elle quelque part elle parcourt tout mon roman ce peint ce qui compte pour toi et c'est vrai que en tant qu'écrivain pour moi aussi je vois là un lien pour moi avec David Hockney c'est que je suis incapable d'écrire j'ai besoin aussi d'une sorte d'investissement émotionnel dans ce que j'écris je ne peux pas écrire sur commande je ne peux pas écrire dans l'indifférence et parfois à mon grand chagrin je vois j'imagine des intrigues des romans dont je vois la force et je vois la beauté s'ils étaient écrits et malheureusement manque au moment de les écrire le désir je ne sais pas pourquoi donc cette question du désir elle est essentielle et David Hockney est quelqu'un qui ne cède pas sur son désir c'était la prochaine oui mais c'est très bien si tu es là quand avant moi c'est parfait non mais parce qu'en fait ça m'a énormément frappée alors pour moi c'est un des un des cœurs du livre parce que probablement aussi ça m'a parlé il me semble que c'est quelque chose qui parfois est un peu inaudible parce qu'on a cette vision extrêmement façonnée par l'artiste maudit par la création qui prendrait forcément sa source dans la souffrance et en fait il me semble que ce que vous montrez avec David Hockney ça ne veut pas dire qu'il ne souffre jamais il y a plein plein de moments dans le livre où il souffre beaucoup mais on a l'impression que son moteur à lui c'est vraiment à quel moment est-ce que j'arrive à enclencher quelque chose qui est de l'ordre du plaisir du désir et d'ailleurs c'est peut-être pas un hasard si sa peinture elle commence à prendre de l'essor au moment où il peut finalement vivre aussi sa sexualité c'est-à-dire au moment où il arrive aux Etats-Unis absolument et d'ailleurs donc après cette phrase de son ami Ron Kitaj il y a une sorte de déclic et alors qu'est-ce qu'il va peindre d'abord des légumes vous allez trouver que c'est un peu curieux mais il est végétarien et ça compte beaucoup pour lui donc il peint d'abord des légumes et puis bon c'est un garçon de 22-23 ans alors devinez ce qui compte à cet âge-là peut-être que vous en avez une petite idée ce qui compte à cet âge-là c'est évidemment le désir et donc ces tableaux qui sont encore assez abstraits c'est vrai que ce sont des formes qui pour la plupart sont assez phalliques et pour que les choses soient claires il y a un certain nombre de mots écrits par David Hockney qui sont sur le désir donc vraiment ce qui préoccupe à 23 ans c'est ça et le tableau que vous montrez celui que vous voyez celui avec du rouge là alors je ne sais pas si vous le voyez celui-là c'est à son retour d'Amérique donc c'est déjà en 61 après il n'est pas pour la première fois à New York il était 61 juste quand il va avoir 24 ans alors découverte extraordinaire de l'Amérique de la liberté d'une ville où il y a un milieu homosexuel enfin vraiment ça va être son explosion sexuelle aussi il est un amant pour la première fois ouvertement il découvre qu'on peut être homosexuel et ne pas avoir honte c'est quand même une chose extraordinaire et donc il devient un peu un peintre militant et c'est vraiment je parle du tout début et donc il y a ce tableau très drôle vous n'avez pas vraiment pu le voir mais ce sont ces deux figures assez abstraites qui sont couchées l'une sur l'autre dans une position qu'on a coutume d'appeler 69 je crois vous m'excuserez et à la place des membres il y a deux tubes de dentifrice Colgate et donc c'est là où vous voyez aussi l'humour et ça s'appelle brossage de dents matinales donc l'extrême humour de David Hockney qui évidemment rentre en Amérique a aussi constaté à quel point l'hygiène buccale comptait en Amérique ce qui ne devait pas être le cas en Angleterre à l'époque moi-même 30 ans plus tard ça m'a frappé à quel point les américains avaient tous des dents extrêmement blanches ils allaient faire des... ils allaient chez l'hygiéniste une fois tous les 3 mois enfin vraiment c'était pas des pratiques qu'on avait à l'époque en France donc voilà alors ce que disait Sophie donc est tout à fait exact ensuite il part donc d'abord New York ensuite deux ans plus tard il découvre la Californie alors là vraiment un monde absolument merveilleux le monde des piscines du soleil et il devient très vite le peintre des piscines de la Californie de la lumière et c'est aussi à cette époque-là qu'il se met à peindre les doubles portraits après sa rencontre avec un garçon qui s'appelle Peter Schlesinger tout jeune homme de 18 ans qu'il rencontre à l'université de Los Angeles où David Hockney à 29 ans est parti enseigner la peinture pendant l'été et ce jeune homme entre dans sa salle de classe et... ça vous va celle-ci ? oui donc là donc beaucoup de... donc ce qui est assez extraordinaire c'est qu'au moment où il va vivre sa grande histoire d'amour sa première grande histoire d'amour et qu'il se met à peindre ses piscines enfin ses lieux de plaisir de rencontres ses corps nus d'hommes dans des piscines c'est vraiment l'époque où il va acquérir le succès donc c'est quand même assez rare vous voyez c'est ce côté compte de fées de ce peintre qui sort de cette Angleterre un peu sombre et triste et siniste qui arrive en Californie et qui est reconnu comme grand peintre en Angleterre puisqu'il reçoit en 67 un grand prix de peinture contemporaine de Liverpool en Angleterre et il est considéré comme le peintre de la lumière peut-être d'ailleurs que ce serait le moment je sais que vous vouliez lire un petit passage qui est justement dans ses premiers temps où il est aux Etats-Unis et qui est une très belle scène qui montre bien l'idée de libération et de liberté totale qui peut vivre là-bas est-ce que vous pensez que ça peut être un bon moment donc c'est lors de son premier voyage à New York en 61 invité alors bon le billet d'avion on lui a proposé un billet pour 40 livres il n'en revenait pas il pensait que ça coûtait au moins des milliers de livres en même temps 40 livres il ne les avait pas mais c'était abordable c'est à peu près je ne sais pas à peu près ce dont il avait besoin de vivre pendant un an c'était encore un chiffre qu'il pouvait mesurer et il s'est dit qu'il allait travailler qu'il allait vendre quelques toiles et il a donc emprunté l'argent pour acheter ce billet et il était invité par un camarade du Royal College of Art américain et là-bas à peine arrivé il a découvert New York il a eu un amant et il est rentré différent d'Angleterre de New York pardon alors c'était page 32 voilà un après-midi chez Marc une publicité à la télé attira leur attention on y voyait une jeune fille aux cheveux d'un blond doré artificiel descendre d'un avion et sauter dans les bras d'un homme jouer au billard et courir un chien à ses côtés un sourire radieux aux lèvres chevelure au vent tandis qu'une voix de femme demandait est-ce vrai que les blondes s'amusent davantage un narrateur masculin interrompait alors la musique le blond clairole c'est une façon de vivre amusez-vous les trois garçons qui adoraient le film certains l'aiment chaud inspiration évidente pour cette publicité se regardèrent un quart d'heure plus tard ils ressortaient du drugstore avec un sac contenant le produit magique tordus de rire ils lurent les instructions firent les mélanges dans la salle de bain se déshabillèrent et se shampooinèrent avec sous la douche la métamorphose eut lieu sous leurs yeux ils devinrent trois grands blonds peroxydés ils rirent aux larmes surtout quand le père de Marc rentrant de son cabinet en fin de journée vit les trois créatures affalées sur son canapé et faillit avoir une crise cardiaque il était clair que les blondes s'amusaient davantage David se regardait dans le miroir et n'en croyait pas ses yeux c'était comme le taxi de Londres de la magie on agissait sur un coup de tête sans penser aux conséquences juste pour s'amuser et on gagnait voilà le secret de la vie il venait de se transformer en blond comme les mannequins de physique pictorial jusque là il ne s'était trouvé ni beau ni laid on lui avait dit qu'il était mignon mais il était soudain devenu quelqu'un d'autre un homme à la blondeur frappante qu'on ne pouvait pas ne pas remarquer il aimait la nouvelle teinte de ses cheveux non parce que les blondes s'amusent davantage mais parce qu'il s'était recréé il était sa propre invention il venait de renaître cette couleur déclarait son identité gay son moi le plus vrai le plus intime et en même temps c'était un artifice un masque un mensonge la nature et l'artifice n'étaient donc pas opposés pas plus que la figure et l'abstraction la poésie et les graffitis la citation et l'originalité le jeu et la réalité on pouvait tout combiner la vie comme la peinture était une scène sur laquelle on jouait alors il rentre donc blond avec un costume qu'il a acheté aux Etats-Unis il reste blond toute sa vie maintenant il a les cheveux blancs parce que c'est un vieux monsieur de 80 ans mais c'est là où on voit aussi ce côté très inventif de David Hockney et ce côté je dirais malin on dirait en anglais clever qu'il a hérité de son père c'est à dire il sait qu'il ne suffit pas d'avoir du talent il est très moderne pour son temps il a compris que pour réussir il faut offrir un package c'est la question du package du packaging et il se package donc au lieu d'être ce garçon du Yorkshire qui n'intéresse personne ce provincial du Yorkshire dans cette ville industrielle non le voilà devenu ce grand blond avec ses grosses lunettes très étonnant qui attire l'attention avec ses tableaux visiblement militants dans sa jeunesse donc il a tout de suite une façon d'attirer l'attention des critiques alors bon après ça va complètement aller ailleurs mais voyez c'est quelqu'un de malin dans ce sens là ça c'est vraiment là on a parlé que du début on va peut-être le temps passant on va peut-être progresser progresser un petit peu parce que ça ne couvre finalement on est toujours dans le premier chapitre de mon livre dans lequel il y a cinq c'est très bien comme ça ça laissera à ceux qui n'ont pas pas lu le livre j'ai quand même envie je rebondis quand même juste sur une chose dans ce dernier paragraphe parce qu'il me semble que là ce que vous écrivez ou ce que vous écrivez à partir de lui sur l'artifice et le masque qui à un moment donné peuvent néanmoins exprimer le plus intime mais le plus vrai il y a déjà on va dire un rapport à la représentation une théorie de la représentation qui est quand même qui peut être à la fois très partagée et très particulière de dire il faut peut-être passer par le faux pour pouvoir dire quelque chose de vrai du réel est-ce que c'est quelque chose ça vous en tant qu'écrivaine qui vous parle ou pas du tout j'étais hier avec un écrivain enfin j'étais à Tours et qui m'a fait une sorte de théorie de mon écriture c'était assez drôle c'était intéressant d'ailleurs et il avait lu juste quelques livres de moi mais des livres plus autobiographiques et il m'a dit en fait c'est pas du tout le vrai qui vous intéresse ça n'a vraiment rien à voir avec ça c'est pas la question c'est la je ne sais pas comment il l'a dit d'ailleurs je ne vais pas utiliser ces mots parce que je les ai oubliés en quelque sorte la mise à nu la mise en lumière il m'a dit en fait c'est un peu comme une extase de Sainte Thérèse d'Avila voilà donc quand même c'est assez c'est intéressant mais je vois très bien ce qu'il veut dire cette question de l'exposition et je pense que c'est pareil avec David Hockney pour moi en tant que lectrice c'est vraiment pas la question de l'autofiction pas autofiction roman pas roman il y a pour moi des bons livres et des mauvais livres et ce qui m'intéresse c'est vraiment la cohérence de la voix c'est le plein c'est de sentir qu'il y a une présence de cette voix je ne sais pas comment le dire exactement que ce soit une autofiction ou un roman et d'ailleurs ce plein je le sens chez David Hockney c'est plein les tableaux de David Hockney c'est complètement cohérent et que ces tableaux soient là on est à l'époque figurative mais plus loin on va être à une époque beaucoup plus abstraite et c'est pareil donc ça a à voir avec la vision qu'a l'artiste avec son exploration avec son désir de mettre en image ou en mots sa vision en allant le plus loin possible bon je n'ai pas répondu à votre question si si mais en fait ça me permet aussi du coup d'avancer un peu dans le livre comme vous le souhaitiez parce qu'effectivement là on parle de cette période très figurative avec les piscines qui est probablement aussi celle qu'on connait peut-être le mieux en tout cas moi je vous avouerai que c'était aussi la seule dont j'avais vaguement connaissance et ce qui est tout à fait frappant quand on lit votre livre c'est à quel point David Hockney tout au long de sa vie va se réinventer à partir d'une réflexion et d'une découverte des techniques c'est à dire qu'on a l'impression que au bout d'un moment il s'ennuie et il se dit ah tiens il y a une nouvelle technique je vais essayer ça ça va tout changer et notamment sur on va dire sur les dernières périodes le rapport aux outils aux appareils et aux technologies alors là Sophie elle est passée au chapitre 5 oui parce que moi j'aimerais faire les sauts de 1 à 5 allez ça alors là là on saute tout moi je voulais en fait rester encore un peu avec mes tableaux préférés voilà c'est celui que je voulais vous montrer en fait si vous ne l'avez pas vu parce que c'est quand même quelque part on a aussi enfin il y a beaucoup de choses que j'aime chez David Hockney mais alors ces tableaux là donc celui que je vous ai montré je vais quand même en parler un tout petit peu et celui-ci si vous voulez bien les portraits donc le double portrait peut-être de plus près parce qu'à mon avis et pendant ce temps je vais parler vous inquiétez pas donc ah c'est mieux ici ah d'accord d'accord voilà donc ça c'est un double portrait vous pourrez rester comme ça pendant il n'est pas lourd du tout pendant 10 minutes c'est bon il n'y a pas de soucis je suis multitâche je vais la chatouiller c'est le multitasking alors donc c'est un portrait de Christopher Isherwood et Don Bacardi donc Christopher ce sont deux très bons amis de David Hockney en Californie c'est pour donner vous pouvez se peindre ce qui compte pour toi là c'est un tableau qui date de la fin des années 60 à l'époque où il vit avec son ami donc avec son ami son amant Peter Schlesinger en Californie et il peint ce couple donc c'est un tableau très figuratif ce couple de ses amis lui est un anglais un romancier anglais extrêmement connu et qui a 35 ans de plus que David et c'est son petit ami Don qui est peintre et qui a l'âge de David et ils sont ensemble depuis 15 ans et j'ai imaginé parce que évidemment j'aurais aimé interroger en fait une des questions que j'aurais aimé poser à David Hockney si je l'avais rencontré c'est qu'est-ce qui vous a donné l'idée de peindre ce tableau pourquoi qu'est-ce que vous avez voulu faire enfin d'où est venue l'idée quel est le moment où l'idée de ce tableau est venue j'aurais vraiment aimé savoir et j'aurais tellement aimé savoir que j'ai envoyé un email à Peter Schlesinger qui est un site web à New York en m'entendant en lui racontant que j'étais une journaliste qui faisait pour la rétrospective en France un article sur ce tableau et bon ils ont ils ont brouillé enfin ils ont rompu depuis très longtemps mais je vous dis est-ce que me sera-t-il possible je sais que vous viviez à l'époque avec David Hockney mais sera-t-il possible de vous interroger de vous poser juste quelques questions sur les conditions de fabrication de ce tableau il ne m'a jamais répondu je crois que de la scientifique il voit le mot le pauvre Peter Schlesinger il existe dans l'histoire de l'art c'est par David Hockney il doit en avoir vraiment assez il ne doit vraiment pas avoir envie je pense que ça doit vraiment l'agacer et moi ce que j'ai imaginé donc c'est que son désir a été de peindre un couple de longue durée un couple homosexuel de longue durée donc quelque part ce qu'il a peint c'était son rêve c'était son désir c'était son couple avec Peter projeté dans l'avenir et c'est pour ça que vous dites Sophie au bout d'un moment il s'ennuie c'est pas comme ça que je dirais je dirais quand il s'ennuie il ne peut plus peindre ce qui est très différent et c'est pas qu'au bout d'un moment il s'ennuie parce qu'il a parfois des faces qui ont duré 10 ou 20 ans donc c'est que que s'est-il passé donc quand Peter rend avec lui bon il continue dans la même lancée il fait encore des doubles portraits il va à New York faire le portrait de ses amis c'est la page d'après ou d'avant peut-être d'avant en fait donc voilà de ses amis Henri Gelsaler avec son petit ami Christopher Scott et là on voit toute la différence d'ailleurs de ce portrait avec Henri qui est tout seul sur le canapé au milieu du tableau qui occupe tout l'espace et ce petit ami dont on sent déjà qu'il ne va pas rester dans sa vie très longtemps très différent vous voyez de l'autre couple et puis l'autre tableau aussi qui est de la même enfin qui est de la même non un peu après qui est le tableau où ils sont sur les chaises ah ben celui-ci je vois bien qui est aussi le tableau de ses très très bons amis aussi Clark qui était un designer de mode un peu plus reculé un peu plus reculé un peu moins penché en avant je pense pour qu'il attrape la lumière voilà qui était le donc aussi Clark un designer londonien qui a été l'amant de David Hockney mais qui a été aussi l'époux de sa très bonne amie Célia donc il y a tout ce milieu des années la fin des années 60 à Londres et donc voilà à nouveau deux amis très très chers surtout Célia qui est vraiment une excellente amie et il a peint ce tableau pour leur offrir un cadeau de mariage Célia est enceinte à ce moment là et c'est intéressant la distance entre les deux on sent aussi là un couple elle debout lui assis sur cette chaise complètement abandonnée avec son chat sur les genoux et on sent aussi déjà le trouble dans le couple donc voilà tous ces tableaux qui sont des tableaux magnifiques qui étaient vendus mais littéralement avant même d'être terminés c'est-à-dire qu'il terminait mettait la dernière touche un galeriste l'exposait et c'était parti sauf à moins qu'il les remette il le donne en cadeau et d'ailleurs aussi clair quand il a voulu s'acheter un appartement quelques années plus tard a vendu le tableau à la British à la Tate à la Tate il l'a vendu et pour 7000 livres je pense qu'il aurait je pense qu'il aurait mieux fait de le garder il le laissait à ses deux fils qui seraient millionnaires aujourd'hui mais voilà et d'ailleurs ça avait vexé David Ockney et le dernier peut-être c'est sans doute celui-ci magnifique celui que vous voyez à gauche Mes parents tableau qu'il a mis presque deux ans à faire qu'il a entièrement recommencé donc c'est un peintre qui peint lentement David Ockney pour qui ce n'est pas facile alors que vous voyez il fait un tableau résultat final a l'air d'une image d'un tableau évident on le voit avec plaisir mais lui c'est il y a quand même un vrai processus difficile dans ce travail et ses parents en particulier il n'était pas du tout content du tableau il n'y arrivait pas du tout il trouvait que son père ressemblait à une momie et il a décidé d'arrêter il a renoncé et il a reçu un coup de fil de son père mais qui vraiment le réprimandait pour ne pas employer de gros mots et lui disait mais enfin c'est indigne tu nous as fait poser pendant un an et maintenant ta mère attend ce tableau et tu oses dire que tu renonces comment peux-tu faire ça et David Ockney qui a un lien très fort à sa mère il faut savoir tout au long de sa vie recommence ce tableau en ayant cette idée géniale de laisser son père poser comme il veut et son père en fait ne peut pas poser et donc son père prend un catalogue et commence à le feuilleter et il ne regarde pas David et il a les pieds en l'air et c'est comme ça que David le peint et tout à coup son père son père prend vie et en même temps on voit dans ce tableau ce qui est très frappant c'est l'incommunication entre ces deux vieilles personnes le père absorbé dans son livre la mère qui fait face à David et qui le regarde et son père était sourd ce que David est devenu également à un âge pas si avancé que ça à peine passé 50 ans il est devenu sourd également progressivement de plus en plus sourd et son père et sa mère il peint ce tableau de ce couple il y a dans ce tableau quelque chose c'est un très beau tableau que j'adore j'adore ces bleus et ces verts ces tulipes que David Ockney adorait entre les en milieu qui sont là entre les deux membres du couple il y a en même temps une tristesse une mélancolie dans ce tableau et j'ai imaginé aussi que là aussi il peignait le couple et il peignait un modèle de vie que finalement il n'avait pas choisi enfin qui lui échappe puisque Peter rond avec lui il se retrouve seul et c'est le moment où il comprend que jamais il ne sera en couple et pourquoi ce que lui a beaucoup reproché Peter c'était son égoïsme c'était finalement de tout consacrer de tout sacrifier à son travail et David Ockney constate que oui il est un artiste d'abord et avant tout et que ce qui compte finalement essentiellement dans sa vie c'est la peinture et c'est finalement son épouse c'est la peinture et donc il y a une sorte de constatation de ce choix au moment de ce tableau et voilà c'est ce que moi j'imagine il ne le dit nulle part mais c'est vrai que j'essaye d'interpréter à chaque fois dans son travail quel est le processus de pensée qui va avec l'inspiration et le processus créateur et en même temps ce qui est très frappant c'est qu'on est au milieu des années 70 Peter a rompu avec lui en 71 s'est séparé de lui mais David pendant 3 ou 4 ans a vraiment cru et espéré que Peter Schlesinger allait vivre ses expériences et lui revenir c'est vraiment sa grande histoire d'amour et donc pendant 3 ou 4 ans il l'attend et finalement il comprend très douloureusement au bout de 3 ou 4 ans que Peter ne reviendra pas et c'est d'ailleurs une époque où David souffrait trop et parce qu'il souffrait trop il a décidé d'aller vivre dans un lieu où il n'avait jamais vécu avec Peter et ce lieu était Paris et c'est là où il s'est remis de ce chagrin d'amour et il lui arrive une chose assez étonnante c'est que tout à coup d'un jour à l'autre il n'arrive plus à peindre comme avant il n'a plus envie il est au milieu d'un tableau au milieu d'un double portrait qui est attendu par le galeriste qui sait déjà qu'il va le vendre à l'époque une très grosse somme qui est rien par rapport à aujourd'hui et ce tableau est attendu et au milieu de cette peinture il s'arrête il n'a plus envie il ne voit plus l'intérêt et pourquoi ? c'est à nouveau un couple homosexuel un couple qui s'est rencontré grâce à Peter à un moment donc un ami de David rencontre un danseur de l'opéra avec qui Peter avait engagé la conversation à un moment où David était à l'opéra pour peindre ou pour dessiner quelque chose et donc vous voyez ce couple qui se rencontre grâce à Peter tout à coup d'un jour à l'autre David n'a plus envie de le peindre et n'a plus envie de peindre de cette façon n'a plus envie de peindre d'après photo veut rompre avec toute une façon de peindre donc c'est très frappant à quel point son désir est là enfin il a besoin de cet investissement dans sa peinture comment dès qu'il s'ennuie dès que le désir n'est plus là c'est terminé alors que ses tableaux lui apportaient le succès et l'argent donc c'est pas l'argent son moteur il ne reste pas enfermé à l'intérieur d'une formule et je l'admire également pour ça je l'admire pour cette liberté qui fait que quelque part il s'ouvre au hasard et s'ouvre à l'inconnu il ne sait pas encore comment il va peindre peut-être que ça ne sera pas aussi réussi d'ailleurs les critiques l'ont éreinté à chaque fois quand il a quitté cette façon de peindre pour passer à ce qui vient après les critiques ont dit mais c'est n'importe quoi le grand David Huckney ça y est il a disparu il a à peine 40-41 ans mais c'est terminé il a laissé derrière lui sa grande peinture il n'a plus rien vous savez comme on dit d'un écrivain qui a pu être encensé pour un livre le prochain il n'avait qu'un livre dans le ventre il n'avait plus rien après ce n'est pas un écrivain c'est là aussi je vous pose la question qui va décider et quel est l'effet de cette parole de la critique sur l'artiste ou sur l'écrivain est-ce qu'on peut être totalement indifférent à une critique qui vous dit mais vraiment ce qu'il dit de vous à la troisième personne à ce qu'il ou elle fait est vraiment nul est complètement nul quand ce sont les plus grands critiques qui décident à suivre et cela est arrivé à David Hockney en 77 78 77 à l'automne 77 je ne sais plus 77 ou 78 mais ça n'a pas tellement d'importance pour vous je pense voilà vous voulez que je continue là-dessus éventuellement comme là je vois que le temps avance terriblement je pense je vais réussir je pense à placer encore une ou deux questions et puis ensuite peut-être que je suis sûre que la salle en a donc je ne voudrais pas frustrer non plus la salle qui a sûrement des questions pour vous peut-être deux choses parce que moi aussi en tout cas c'est quelque chose que vous arrivez je trouve formidablement à faire passer c'est-à-dire cette admiration pour la manière dont il arrive à se saisir à d'autres moments du frémissement du désir pour quelque chose de nouveau et vous évoquez l'entre-deux l'entre-deux pays l'entre-deux villes et j'ai l'impression que c'est finalement aussi un livre sur la mobilité qu'on doit garder à la fois à l'intérieur peut-être à l'extérieur pour pouvoir se renouveler et pour pouvoir justement ne pas se faire enfermer dans un système dans une formule et je me suis demandé si vous avez des très belles pages sur des trajectoires en voiture alors évidemment moi j'ai pensé aux road trips américains enfin des choses parce que souvent il y a des beaux paysages de Los Angeles qui surgissent mais je me suis demandé si c'était voulu si vous invitiez finalement le lecteur à circuler à diriger dans ce livre-là un peu selon votre désir selon le désir du lecteur selon le désir de David Hockney d'abord c'est un livre sur la liberté j'ai envie de dire parce que c'est vraiment je crois que si je l'ai choisi c'est pour sa liberté et c'est vrai que la double vie entre les Etats-Unis et l'Angleterre n'est pas indifférente à ça ce qui d'ailleurs m'a fait rejoindre à une question qui était importante pour moi aussi on m'a souvent demandé pourquoi j'étais partie vivre à New York alors à toute question il y a différentes réponses et il y a des réponses circonstancielles et des réponses profondes la réponse circonstancielle c'est que j'ai épousé un américain je suis partie là-bas depuis 30 ans mais la réponse profonde c'est que je pense que j'avais en moi et particulièrement par rapport à mon écriture un besoin de distance et d'être loin de l'origine et je pense que si j'écris les livres que j'ai écrits c'est à cause de ces grâces ou grâce à cette distance que j'ai prise et David Aucney je pense que c'est il y a ça aussi il y a vraiment ce va-et-vient entre les deux continents lui donne cette liberté et en même temps donc il n'est absolument pas prisonnier d'une forme et en même temps le va-et-vient permet à chaque fois de renouveler le regard et d'avoir de nouvelles idées quand il circule comme ça il part à Londres pendant l'été il revient en Californie et il revoit le travail qu'il a laissé en plan dans son atelier et tout à coup son regard s'est renouvelé donc c'est bon de voyager pour cette raison-là alors c'est pas toujours positif particulièrement en 1980 qui est un grand moment de crise je pense dans sa vie alors qu'il est en train de chercher une nouvelle façon de peindre dont je vous avais laissé tout à l'heure en 1978 vous voyez qu'on progresse énormément et il est en train d'essayer de peindre la vie du boulevard du Santa Monica Boulevard comme il en fait l'expérience quand il roule en voiture parce que toute sa quête en fait pour un peu accélérer va être à partir d'un certain moment de réussir à introduire dans la peinture le vivant la vie le mouvement le temps pour lui d'ailleurs il y a un vrai combat de David Hockney contre la photographie vous savez il y a un moment une exposition j'ai pas oublié ce que j'allais dire dans les années je sais pas exactement à quel moment il y a une exposition de photographie à Londres au V&A et qui s'intitule quelque chose comme la peinture est morte voici l'âge maintenant venu de la photographie et c'est vrai que beaucoup de gens ont considéré que la peinture la photographie venait prendre la place de la peinture réaliste et que la seule place le seul rôle qui restait à la peinture c'était la peinture abstraite puisqu'il y avait la photographie pour représenter de façon réaliste et David Hockney se bat mais alors de toutes ses forces contre cette idée parce qu'il dit en réalité la photo n'est pas du tout réaliste et pourquoi est-ce qu'elle n'est pas réaliste parce qu'elle ne représente qu'un moment figé du réel et le réel n'est pas justement un moment figé nous vivons dans une succession de moments elle a une façon et même la perspective est une convention ce n'est pas une vérité c'est juste une convention c'est une façon de voir complètement conventionnelle on peut voir d'une autre manière donc vous voyez on va accélérer en même temps parce qu'il est très connu David Hockney pour sa théorie de la perspective inversée et ce sont des idées qu'il a un peu empruntées à un mouvement pictural qui pour lui est essentiel et qui est le cubisme et c'est d'où l'influence de Picasso sur lui et qu'est-ce que c'est le cubisme pour lui il pense que c'est vraiment la voie essentielle de l'art qu'il s'est efforcé de continuer parce que le cubisme c'est le réel alors vous vous dites peut-être mais comment ça c'est le réel quand on voit un tableau de Picasso de Dora Maar avec un nez au milieu du front et trois yeux sur les joues excusez-moi mais c'est pas comme ça que je vois une femme de loin oui mais de près si vous vous approchez pour un baiser que se passe-t-il au niveau de la vision et que se passe-t-il quand l'image de cette femme que vous aimez défile dans votre cerveau que vous la représentez est-ce qu'elle va vraiment être comme ça comme vous la voyez de loin pas du tout on a une façon de s'emparer d'un détail d'ailleurs souvent le visage de l'être aimé on ne se le rappelle même pas c'est assez étrange comme on ne peut pas le visualiser par contre on visualisera un détail et donc c'est toute cette idée de David Hockney c'est que c'est d'arriver il dit la peinture elle est beaucoup plus réelle et pourquoi parce que d'abord elle se produit dans le temps alors que la photo c'est juste un cliché et aussi parce qu'elle permet en peinture on peut reproduire un réel qui serait le réel de la mémoire qui serait un réel émotif des émotions c'est pour ça que la distinction entre figuratif et abstrait n'a aucune importance un tableau peut être à la fois figuratif et abstrait du moment qu'il représente les couleurs de vos humeurs par exemple donc il évolue beaucoup vous voyez du début de cette peinture très figurative du début et donc laisse-moi parler un peu de ces moments clés de 80 et 80 82 j'ai pas d'ailleurs enfin je vais dire deux trois petites choses très rapidement donc je vois que vous riez d'abord il voit la rétrospective de Picasso en 80 artiste qu'il adore il en sort plein d'enthousiasme d'inspiration il rentrait chez lui en Californie ça fait deux ans qu'il travaille sur cet énorme tableau qui s'appelle Santa Monica Boulevard il se bat avec il a beaucoup de mal mais je vous ai dit tout à l'heure il s'est battu énormément avec le tableau mes parents il s'est battu énormément avec le tableau portrait d'un artiste il les a recommencés il sait que se battre la lutte fait partie du processus et du travail donc il n'est pas fondamentalement inquiet mais là ça fait deux ans il entre dans son atelier il voit ce grand tableau et il dit à son assistant enlève-le détruis-le donc là j'imagine évidemment dans le roman un moment de grande crise que je vous laisserai découvrir quand vous le lirez c'est après cette période-là qui est pour moi une période vraiment importante d'échec de constatation d'échec qui va s'ouvrir à toutes sortes de choses nouvelles et par hasard c'est souvent le hasard qui amène ces nouveaux modes ces nouveaux médiums dans la vie de David Hockney et en 82 il commence à utiliser les polaroïdes complètement par hasard parce que quelqu'un de passage chez lui a laissé des films de polaroïdes qui valent très cher il pense que c'est un peu dommage de ne pas les utiliser d'avoir un petit fond radin en fait c'est un anglais vous avez écrit sur la radinerie voilà exactement et donc il utilise ces films il prend plein de photos de plein de coins de sa maison et il a l'idée tout à coup de mettre ces photos toutes ensemble et de créer ce qu'il appelle une peinture photographique qui est une façon de représenter non pas une photo mais plein de photos qui sont différents moments d'un même lieu ou d'un même objet ou d'un même être et là il le fait avec des personnes est-ce que vous pouvez me montrer plutôt ce qui est beaucoup plus frappant celui du jeu de Scrab du jeu de Scrab où est-ce qu'il va être le jeu de Scrab le voilà alors le jeu de Scrab vous n'allez pas voir grand chose vous êtes trop loin c'est un des plus connus photomontages qu'il réalise dans les années 80 alors là pour voir tout ce qu'il y a derrière ce photomontage il va vraiment falloir que vous lisiez le livre c'est quelque chose de très important ce photomontage qui va avoir avec la mort avec sa mère avec tellement de choses c'est après la mort de son père et il représente là sa mère qui est une excellente au Scrab et une amie à lui qui s'appelle Anne Upton une amie très proche de très longue date qui habitait à côté de lui à Londres qui était la femme d'un de ses camarades au Royal College of Art dont elle a divorcé et qui a eu un enfant un petit garçon un bébé l'été où David a rencontré Peter et donc il a il vivait en Californie puis à Londres enfin évidemment il a vu grandir ce petit garçon qui s'appelait Byron alors là ça va peut-être me permettre quelque part de boucler la boucle de parler à la fois de son travail et dans mon roman puisqu'il s'agit d'un roman de comment j'ai voulu vraiment à chaque fois nouer la vie privée mais pas parce que je sais pas comment dire c'est anecdotique on pourrait dire par rapport à un grand artiste c'est anecdotique la vie privée on s'emboque on voit son oeuvre mais moi ce qui m'a intéressée je parle pas en historienne de l'art j'écris pas en historienne de l'art même si j'aime vraiment beaucoup son oeuvre donc j'ai voulu me placer à l'intérieur du processus créateur dans le temps et là donc et montrer à chaque fois comment chaque oeuvre arrive parfois par hasard mais même le hasard est assez déterminé et comment David Hockney dans son travail a tenté de comment dire en français tout dit fit tout dit fit de vaincre de mettre en déroute quelque chose qui est de l'ordre de la mort et c'est très frappant dans les années 80 parce que donc son père meurt en 79 c'est la première personne de sa vie qui meurt et il a un très grand choc mais en même temps son père bon n'était pas très âgé il avait 74 ans 75 ans mais vous voyez il meurt à la fin il était diabétique il meurt à la fin d'une vie qu'il a quand même vécue et c'est trop tôt mais donc c'est pour ça que David a ce grand choc mais il a en même temps le sentiment que son père a eu une vie pleine et qu'il a transmis à ses enfants son tempérament sa passion etc mais à partir de 82 commence quelque chose de vraiment différent donc il a cette très bonne amie Anne Upton qui vient souvent le voir à Londres après la mort de son père pour être avec lui pour le soutenir avec sa mère pour soutenir sa mère et elle a ce garçon qui s'appelle Byron qui est un jeune adolescent de 12 ans 13 ans et je n'ai rien lu sur lui dans aucun livre sinon la date de sa mort et je sais aussi qu'Anne Upton est venue avec son fils en Californie plusieurs fois donc j'ai à partir de là essayé de donner corps à ce personnage de lui donner chair parce que j'ai voulu à partir de cette première mort faire comprendre au lecteur ce qui tout à coup allait arriver à David Hockney et que le lecteur sente un peu d'émotion ce qu'on ne sent pas du tout dans la biographie parce qu'on ne connait pas ces personnes elles arrivent toutes elles sont toutes citées comme étant mortes mais on ne les a jamais rencontrées donc au bout d'un moment on ne sent pas et donc j'ai essayé de faire vivre ce Byron qui meurt dans un accident complètement tragique en novembre 82 à Londres et je crois que David Hockney a été vraiment vraiment choqué par cette mort dont il ne parle pas du tout j'ai lu juste dans une phrase dans un entretien quelque part quelqu'un d'autre qui disait he dotted on the child c'est-à-dire qu'il adorait cet enfant et 83 avril 83 un très bon ami à lui c'est le premier mort du sida le premier celui dont on a d'abord cru qu'il avait une pneumonie un garçon avec qui David est sorti en boîte à New York tout le temps un ami très proche un mannequin donc pneumonie d'abord on reprend que c'est le cancer gay finalement on appelle ça le sida et de 83 à la fin des années 90 mais c'est 10 fois par an qu'il va à un enterrement parce que les milieux de l'art les milieux homosexuels de Paris Londres New York Los Angeles sont décimés mais décimés c'est même pas le bon mot parce que c'est un mot latin qui vient de donc qui veut dire qu'il y a un sur 10 qui est tué mais je pense que c'était beaucoup plus qu'un sur 10 c'est une hécatombe et il le dit lui-même à un moment on peut plus pleurer et lui pendant ce temps il peint des tableaux on pourrait dire presque de plus en plus joyeux donc la question se pose pourquoi et comment est-ce qu'il s'agit d'une indifférence évidemment pas et j'ai essayé d'expliquer dans mon livre comment par tous les moyens par la peinture mais aussi par les machines puisqu'il va avoir accès à l'imprimante à la photocopieuse à l'iPad comment il est ouvert à tous les médiums pour essayer de quelque part de renouveler la peinture et la peinture figurative en particulier et de faire entrer dedans la vie et le temps de la dimension temporelle Merci beaucoup Catherine Cussé merci à vous tous d'avoir été là et merci à la librairie MOLA Sous-titrage Société Radio-Canada